Alors, avec l'aide de Dieu, je souhaite que l'Éternel nous bénisse à tous, qu'il mette dans notre cœur et dans notre bouche toujours des paroles de vérité, qu'il ouvre notre cerveau à la compréhension et qu'il nous donne une bonne intelligence de saisir son œuvre et de faire le bien, qu'il nous guide dans ses voies et qu'il nous aide à distinguer le vrai du faux, qu'il ravive le feu et l'étincelle de l'âme prophétique de notre peuple, car comme il est dit dans la Torah, nous sommes le peuple choisi par l'Éternel pour unifier l'humanité et pour amener la paix véritable et la faire résider et que le nom de l'Éternel réside parmi toutes les nations, que tout le monde reconnaisse Israël et Israël deviendra un peuple de prêtres à la face de toute l'humanité comme Dieu a prévu. Et comme il avait promis à Abraham, C'est ce dont il faut toujours se rappeler, voilà, c'est ce dont il faut toujours se rappeler et ne jamais oublier. On va parler d'un personnage qui s'appelle Hanor, qui est donc né au 7e siècle après Adam, à Richon. Et on sait que le cycle d'Adam-Dame à Richon est un cycle dans lequel notre humanité doit réparer des erreurs commises dans les générations antérieures à Adam-Richon. On sait qu'il y avait eu 974 générations pré-Adamie qui ont duré près de 1 000 ans chacune et qu'elles avaient même été précédées d'autres 1 000 générations précédentes de 1 000 ans chacune, donc ce qui fait 1 074 000 ans. On sait que dans les dernières générations, certaines erreurs ont été commises qui ont amené des perturbations et des chevirotes, des brisures dans notre système, dans notre monde. Le cycle d'Adam-Dame à Richon a été fait et élaboré par HM de façon à réparer les cycles antérieurs. Et donc on a eu, après ces 974 générations, le cycle d'Adamique qui a commencé et qui est venu apporter les règles de la Torah qui a été révélée seulement dans notre cycle à nous, c'est-à-dire le cycle d'Adamique, et qui n'a pas été révélée dans sa totalité, dans son intégralité avant. Puisque la sagesse première qui avait été donnée au monde à l'origine, ça avait été Chochmar-Ishona d'Attic, la première sagesse d'Attic, la première connaissance d'Attic-Tomin de l'enceinte des temps, qui était descendue dans ce monde et qu'on a appelée dans la Kabbalah Chochmat Benekedem, la sagesse des enfants de Kedem, de l'Orient, auquel a été offert aussi Chochmat Kedouma, la sagesse première, qu'on appelle en général tradition primordiale. On sait que cette tradition a inclué une connaissance parfaite de tous les cycles sacrés et existants. Et lorsque le cycle d'Adam a commencé, bien évidemment, les erreurs qui ont été précédentes à la chevira, donc de la chevira, qui ont causé la chevira, qui ont causé la brisure des vases, ce qu'on a appelé la brisure des vases dans la Kabbalah, on verra une autre fois ce que représente la brisure des vases, a été réparée dès l'instant initial où il y a eu la révélation du cycle du Tikkun, c'est-à-dire de la réparation. Simplement, même si cela a été réparé dès l'instant initial du Tikkun, dès le Bé-Réchit-Bed, Réchit-Bed, le premier Réchit qui a été suivi du Réchit-Bed, deuxième Réchit, il y a eu de toute façon une histoire, il y a de toute façon une histoire qui va se passer dans un ordre de 6000 ans qui vont être là pour représenter un Tikkun, c'est-à-dire une réparation sur 6000 degrés de gdocha de spirituel qui existent en haut dans le ciel. Il existerait donc 6000 graduations dans les mondes qui auraient été atteintes ou touchées durant cette chuvira. On dit que 288 nitsotines, 288 étincelles de lumière sont tombées et donc l'échafaudage de 6000 madrégotes spirituelles ont été touchées par cette chuvira, par cette brisure. Et ce que le cycle d'Adam est censé réparer ce sont précisément ces ces brisures-là. Donc, Ranocle va être le grand adaptateur, celui qui va traduire dans les termes de la sagesse nouvelle qui se révèle avec Adam Marichon qui est la loi du Tikkun, la règle du Tikkun, la règle de la réparation, qu'on appelle Chochmashniyad de la Tiklomine, la deuxième sagesse de la Tiklomine, qui est nommée Chochmat la Medbet Rednitibot, la sagesse des 32 voix. Par opposition à la première sagesse qui avait été dévoilée, qu'elle avait été la sagesse sans le don de la Torah donnée officiellement à la terre, bien que cette sagesse soit sortie d'une Torah préexistante, n'empêche que la Torah n'avait pas encore été élaborée pour être donnée sous la forme sous laquelle elle a été élaborée avec la sagesse des 32 voix. Cette Torah qui elle-même va amener donc par Dieu qui la donne le Tikkun au monde. Alors déjà, dès le point de début de l'humanité adamique, cette Torah se révèle déjà. Puisque déjà Adam, virtuellement, cette Torah, loi du Tikkun, a été déjà révélée. Sagesse des 32 voix a été révélée déjà. Mais, elle est encore virtuellement révélée, elle n'est pas encore officiellement donnée. Ça va être après Abraham, Yisra, qui accorrent que progressivement la Torah va se révéler à Israël et ensuite, lorsque le peuple va sortir d'Égypte et qu'il va recevoir le sceau de la Torah, et à ce moment-là, la Torah va être révélée au peuple d'Israël sous la forme actuelle, avec l'adaptation actuelle qui va être donnée. Dans l'entretemps et depuis cette période, bien évidemment, Hanor n'existait plus. Hanor a existé au 7ème siècle. Il a adapté les règles et les connaissances de l'ancienne tradition qui étaient la Chokhmat Benekedem à la sagesse des 32 voix de façon à ce que les générations qui suivent puissent bénéficier à la fois des connaissances de la sagesse primordiale alliées avec le nouveau dévoilement qui est la perle des perles on pourrait dire que Dieu a réservée dans l'Ensoph avant de la révéler au Sinaï. Donc, cette action qu'a fait Hanor ça a été de mettre en place les différents calendriers et de les réguler en fonction de la nouvelle Torah qui va descendre progressivement contenant bien évidemment des lettres et des et des tzoukhim que Hanor voyait hein mais dont il ne connaissait dont il ne dévoilait pas dans un premier temps les versets. Il a donc pris les bases de cette connaissance-là et a adapté différents systèmes de connaissances à la génération actuelle. Ces systèmes-là sont allés un peu partout dans le monde et ont été une représentation de ce qu'on pourrait dire la sagesse des 32 voix décryptant la tradition primordiale et elle a été donnée dans tous les peuples sous le monothéisme le plus pur. exemple le système égyptien a été construit par Hanor lui-même c'est la raison pour laquelle il existe un symbole qui s'appelle même dans le Harizal dans les textes du Harizal on en parle par l'Odikdusha ce symbole-là fait une relation bien sûr à cette sagesse antérieure est un remèze à cette sagesse antérieure de l'Égypte que Hanor lui-même avait construite. Que Joseph en son temps dans la Parachat Miquet on voit que Joseph dans la Parachat Miquet a décrypté puisque c'est pas simplement comme ça qu'il a accédé au trône de Pharaon on voit que comment il s'appelle que lorsque Joseph est sorti de prison il montre et interpréter les rêves de Pharaon et que on sait que l'ange Gabriel dans la nuit lui avait enseigné les 70 langues on voit que Joseph fait une ascension vers le trône de Pharaon qui contenait 70 marches et le trône se trouvait à la 71ème marche et curieusement si on fait on considère que à chaque marche Pharaon parlait à la fois dans une langue secrète mystique à Joseph et Joseph lui répondait à la deuxième marche il parlait dans une autre langue secrète et Joseph lui répondait jusqu'à la 70ème marche c'est à dire jusqu'à la marche du secret total lorsque Joseph est monté sur la 71ème marche et qu'il a parlé à Pharaon Pharaon n'a pas su lui répondre alors là on voit que Pharaon ignorait le Chorèche la racine racine même du système dont il avait été récepteur et dont tous les Pharaons d'Egypte de génération en génération avaient été aussi les récepteurs sans savoir d'où venait le Chorèche de cette chose là on sait qu'on a appris ça par les livres d'Hanoc lui-même par les Pirkei Khalot que Hanoc regardait les lettres dans le ciel il les voyait en lettres de feu et qu'il est consigné sur la terre il est celui qui a élaboré tous les alphabets des peuples et les a adaptés en fonction de la première sagesse dévoilée et en fonction de la sagesse des 32 voix qui décode toute l'architecture fabuleuse de cette première sagesse donc c'est Hanoc qui a dévoilé et interprété tous les des alphabets des peuples et on a par exemple tout le système hiéroglyphique égyptien qui est un set en soi qui est un système complet en soi qui a été fondé par Hanoc lui-même où il contenait on sait que si on enlève les néthérimes c'est à dire les divinités ou tous les signes symboliquement représentant des divinités corporifiées ou rajoutées ensuite à la hiéroglyphique égyptienne si on les retire ces néthérimes qui sont de nombre de 421 on va se rendre compte qu'ils restent exactement sans compter les doublons sans compter les doublons bien sûr 5041 hiéroglyphes à tout le système égyptien alors le fameux nombre 5041 est une clé extraordinaire puisque 5041 est égale à 5040 plus 1 alors qu'est-ce que sont ce 5040 5040 bien sûr ça représente le chiffre 7 multiplié par 6 multiplié par 5 multiplié par 4 multiplié par 3 multiplié par 2 multiplié par 1 ce qui va dire ce qui veut dire que comme ça immédiatement ça nous rappelle les règles qui sont données dans le Seferi Tira dans le livre de la création que Abraham a reçu en son temps et dont il est passé maître qui ont parlé de la base de la combination des lettres et ont dit que 2 lettres construisent 2 maisons on peut revoir l'exemple de 2 lettres qui sont 2 pierres symboliques spirituelles construisent 2 maisons Ab Ba nous avons Aleph Bet Bet Aleph 2 maisons 3 lettres sont capables de construire 6 maisons c'est à dire un mot en 3 lettres est capable de construire on représente 6 pierres capables de construire 6 maisons enfin bien sûr ce ne sont pas des pierres simples ce sont des grosses pierres qu'on coupe pour faire là tout le matériel de la maison à construire maison qui est aussi est un terme symbolique maison veut dire monde aussi alors donc on nous auront 3 pierres construisent 6 maisons 4 pierres construisent 24 maisons 5 pierres construisent 120 maisons 6 pierres construisent 720 maisons 6 pierres construisent 720 maisons 7 pierres construisent 5040 maisons et nous avons le chiffre 5040 qui est la clé précise des nombres de hiéroglyphes égyptiens moins 1 évidemment si on rajoute le hiéroglyphe représentant l'index pointé vers le ciel c'est à dire représentant le chemin vers le Anouki Atonka Atonka nous avons un remèze ou une allusion en mots égyptiens à Anoukhi Adonai Elohecha qui est le premier des commandements sous lequel Dieu s'est dévoilé au Sinaï et on sait que ce commandement s'adressait aussi bien à l'ensemble du peuple d'Israël que à l'ensemble des sages et des mages et des initiés égyptiens qui étaient sortis avec Moshé parce qu'ils avaient compris que la vraie quête était la vraie quête de la vérité se trouvait du côté d'Israël alors bien sûr bon on va pas rentrer dans les dans le fait que certains parmi ces sages et mages égyptiens et ainsi de suite avaient été mauvais ont s'incité à faire le vaudor mais pour dire que à l'origine ça pouvait représenter pour eux une continuité d'initiation d'une continuité de recherche vers une vérité originelle qui savait qui avait été révélée à l'Egypte et qui dans la suite quand l'Egypte s'était corrompue et tombée dans le polythéisme avait perverti l'Egypte avait perverti sa voix ceux-là étaient les restes des détenteurs de la vérité qui voulaient aussi retrouver cette vérité donc ils ont suivi les enfants d'Israël vers cette continuité de quête ça veut pas dire pour ça qu'il n'y a pas d'escouris qui se sont alliés aux quêteurs de la vérité qui sont sortis avec et eux qui ont formé le RF Rav voilà donc nous avons ces choses là et on sait que lorsque Yosef a décrypté cette chose là donc on voit que il a été capable de comprendre l'origine des 5041 hiéroglyphes Kachère Kcherim et là immédiatement il a réfléchi mais 5041 et là c'est moi qui complète le Midrash qui a été ramené aussi par le Balchemto qui dit en disant que l'ange Gabriel a initié Yosef en une seule nuit il lui a pris toutes les langues on dit comment en une seule nuit a-t-il pu lui apprendre toutes les langues en réalité le Balchemto dit il lui a pris l'essence des langues par l'essence des langues il nous fait comprendre que l'essence des langues ce sont des langues initiatiques spirituelles et mystiques qui sont reliées à chaque peuple l'origine peut-être même de la langue les mots clés origines de la langue de chaque peuple qui elles ont leur chorèche dans l'hébreu d'où le terme ramené par Rabbi Abramboulafia dans je pense Imbrechefer qui dit que la chône à Kodesh est égale à les chônes la langue sainte est égale au langage pour dire que les 70 racines des langages ont toutes leurs chorèches leurs racines dans la Torah ou dans l'hébreu donc on pouvait comprendre qu'ensuite ce fameux 5041 qui est le nombre 71 multiplié par 71 est effectivement la clé de ce midrash puisque 71 multiplié par 71 est égale à malais multiplié par malais malais veut dire plein rempli rempli plein est égale au nombre 71 qui est à la fois le nombre 70 et le nombre 1 unifié ensemble tout comme ce qui était or à l'origine lumière est devenu or ensuite est devenu or et bien le nombre 71 inclut ce retour cette possibilité de retour à la lumière originelle qui va éclairer le 70 de la matière le 70 des fois qui peut être de la confusion qui peut nous confondre et nous montrer voilà vous voyez en réalité vous pouvez dire il y a 70 facettes c'est vrai mais sachez qu'à l'origine tout est sorti d'un seul prompt toutes les 70 facettes sont 1 et alors chose curieuse je me suis livré à une à une analyse de 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 l'alphabet et évidemment j'ai écrit toutes les lettres toutes les lettres de Aleph jusqu'au Tav et j'ai calculé leur Milouï je suis arrivé à un Milouï qui donne 4242 pour tout l'alphabet calculé en termes de unité dizaine et centaine on sait que cela s'appelle l'alphabet acrachie acrachie qui veut dire l'alphabet de nécessité qui est l'alphabet de la preuve l'alphabet l'enseignant dans le domaine de la gamatria puisqu'il est construit selon le système de d'Ishetal-Sheloud-Desphiroth unité dizaine centaine c'est à dire une sphère donne 10 sphères 10 sphères donne 100 sphères et ainsi de suite donc le système unité dizaine centaine et la clé du système séphirothique et nous avons là 4242 hiéroglyphes assez hiéroglyphes là quand nous rajoutons le nombre de toutes les lettres de l'alphabet en Milouï des 22 lettres de l'alphabet en Milouï plus 22 toujours dans le premier aussi c'est pareil on rajoute 22 puisqu'il y a 22 lettres le nombre 22 puisqu'il y a 22 lettres on s'étonne de trouver le nombre 798 qui additionné à celui-là avec l'unité totale va donner précisément le nombre 5741 donc on se rend compte qu'en remplissant l'alphabet hébreu sous deux systèmes numériques qui est le système de unité dizaine centaine et le système de position de la lettre dans l'alphabet nous obtenons le nombre exact de toute la hiéroglyphique égyptienne par ce nombre-là 5041 qui c'est vrai si on enlève le zéro de 5041 il nous reste 541 c'est la valeur numérique de Israël et on va voir comment la passation de l'Egypte de tout ce qui avait été sacré compilé par Enoch est passé ensuite à Israël et toute cette iconographie qui avait été compilée par Hanor de la loi qui recevait du ciel directement assez retrouvée par la suite une fois que le peuple d'Israël a été au pied du Sinaï et l'a reçu par Moshé Rabenu nous avons reçu c'est vrai la Torah orale et la Torah écrite qui à travers le Talmud et le Midrash va développer certaines iconographies qui elles-mêmes étaient déjà consignées d'une certaine manière certains grands points de cette iconographie étaient déjà consignés de ces scènes mystiques étaient déjà consignées dans la hiéroglyphique égyptienne et on va les retrouver ensuite à travers le Talmud exprimé bien évidemment si on sait que en fait la porte du ciel représentait d'une certaine manière cette hiéroglyphique représentait d'une certaine manière l'ouverture vers la porte du ciel puisque chaque hiéroglyphe représentait des lois cosmiques et représentait des lettres enseignées par l'au-delà et transmises par les forces spirituelles supérieures et bien évidemment il faut savoir que tout ça existant dans la Torah aussi toutes les scènes du Talmud vont aussi exprimer certaines choses de la même manière par exemple nous trouvons dans les hiéroglyphes égyptiens beaucoup d'hiéroglyphes qui expriment l'homme sement l'homme dansant l'homme faisant tel ou tel ou tel travail tous les travaux tous ces travaux là nous les trouvons exprimés dans le Talmud comme travaux par exemple que nous ne faisons pas le Shabbat qu'ils ont interdit le Shabbat dans les Avot Melachot ou dans les Toldot Melachot qui sont développés par la suite nous allons trouver par exemple plusieurs hiéroglyphes représentant la notion des comment dire des sacrifices et nous allons retrouver cela à travers les traités de Talmud exprimant les sacrifices on retrouvera même la notion d'attraper le verre du Kidouche de cette manière dans un verre rond si vous saviez que dans l'hiéroglyphique égyptien les verres ronds précisément c'était les verres à vin curieux quand même hein fantastique parce que quand on tient le verre à Kidouche dans un verre dans un verre rond on le tient comme ça et nos cinq doigts symbolisent ce que le Zohar considère comme les cinq pétales entourant la rose symbolique la rose symbolique qui est le peuple d'Israël pour la protéger de tous les peuples qui sont alentours et lui veulent du mal et lui veulent la détruire alors c'est ces cinq pétales qui sont là pour protéger des épines qui sont les peuples alentours qui veulent détruire Israël et bien on le retrouve dans la symbolique du fait de tenir le vin de cette manière là le vin tenu comme ça dans le cos et bien effectivement symbolise cette chose là et c'est très intéressant parce que le vin a deux valeurs numériques une valeur numérique qui fait 70 qui va désigner les peuples et en même temps qui est l'origine de Gomagod puisqu'il y avait 70 peuples quand Shem, Ham et Noaf se sont dispersés sur la terre il y a eu 70 peuples on a vu qu'il y avait si on lit toutes les toldotes on voit qu'il y a 70 mais on va voir également que ces 70 peuples vont se réunir à la fin contre Israël pour faire Gomagod alors là effectivement la symbolique du 70 par le vin ici va symboliser la sanctification d'Israël et ici on fait une relation entre le vin blanc ou le vin rouge ou le vin rosé et les trois couleurs de la rose qui peut être blanche qui peut être rouge ou rosé aussi la rose on sait que c'est le symbole c'est le symbole d'Israël puisque la valeur numérique même de rose Shoshana est égale à 22 lorsqu'on on 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 fait son mis par catane c'est-à-dire son petit nombre on s'aperçoit que le mot rose fait 22 donc ici il va désigner les 22 lettres dont l'alphabet de 22 lettres a été récepté par le peuple d'Israël alors que le nombre Shoshana en valeur numérique est équivalent aussi à He plus Iar alors on comprend très bien en Milouille on comprend très bien que He Iar Iar en Milouille et bien écrit en lettres pleines et bien on comprend que c'est Israël à la fin des temps lorsqu'il sera rené de ses cendres hein et qu'il devient cette fameuse Shoshana Ben Ahrochim dont le Zohar commence en disant que Shoshana Ben Ahrochim comme une Shoshana entre les épines effectivement pendant toute la Galoute on a été comme ça et à la fin quand on se reconstruit et qu'on revient en Israël sous Iar tous les peuples sont autour de nous et cherchent à nous détruire effectivement on arrive au stade de Gog et Magog alors là contre Gog et Magog on est bien faible seul contre 70 bien sûr mais alors Dieu nous a donné une clé extraordinaire c'est la deuxième manière d'écrire le mot Yaïn Yaïn fait 70 en valeur numérique quand il est écrit en lettres en lettres normales le même le Nun Sofif valant 50 mais lorsque le Nun Sofif vaut 500 700 hein comme c'est sa valeur numérique en au Tiotman au Tiotman sépare alors nous avons 700 plus les deux Yud 20 nous avons 720 et quand nous avons 720 encore une autre confirmation que la symbolique du Zohar en désignant le Yaïn symbolise bien cette chose là le vert de Yaïn est tenu de cette manière le Yaïn qui est dedans désigne la guerre de Gog et Magog mais pour lutter contre la guerre de Gog et Magog il faut se référer à ce qui est marqué dans Béréchit comme Béréchit a 720 permutations de même le Yaïn écrit d'une autre manière avec le Nun Sofif valant 700 fait 720 aussi c'est le Yaïn du Martef Martef fait 720 aussi c'est à dire de la cave sacrée dans laquelle on conserve ce vin là or ces 720 fonctions là sont équivalents aux 720 permutations du mot Béréchit qui sont qui vont représenter que du fait dès le commencement des choses Dieu a déjà calculé la fin et prévu la fin et on connaît le commentaire de Rachid sur le premier passout de Béréchit qui dit qu'à la fin des temps tous les peuples viendront contre Israël et voudront attaquer et diront voici vous avez volé la terre ainsi de suite c'est ce qu'on vit en ce moment c'est ce qui est écrit dans le psaume 2 pourquoi se démènent les peuples et toutes les nations de la terre font des 20 projets contre l'éternel et son messie en fait son messie c'est la Miss Cronomar on a calisé la place qui normalement doit être la place du 3ème temps c'est comme si on se démenait contre l'éternel et son messie en voulant fonder un état palestinien c'est pareil donc quand le Zohar nous a dit cette chose là cette symbolique des 3 formes de vin avec les 3 formes les 3 couleurs de la rose le rouge symbolisant la rigueur le blanc symbolisant la bonté et le rose symbolisant la miséricorde ces 3 systèmes là ils existent aussi dans Israël dans les 3 fois 22 3 fois 22 c'est à dire 22 plus 22 plus 22 et on a l'équivalent de 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 la valeur numérique de Ben David alors on voit qu'en fait cette rose c'est le peuple d'Israël tout entier c'est les différents courants du peuple d'Israël qui existent qui sont unifiés et c'est aussi le Ben David d'ailleurs c'est la préparation du Ben David qui est en formation et qui est à la finalité de l'oeuvre du Galgal à la finalité de l'oeuvre de la sphère parce que la sphère se dit Galgal et sa finalité c'est d'arriver que toutes les armes qui sont dans la sphère sont descendues Galgal sont descendues en Gilgoul alors à la fin finalité des fins on a Galgal est égal à Ben David c'est à dire le Galgal est arrivé à sa fin toutes les armes sont descendues en Gilgoul et à ce moment là ça devient le temps de la révélation alors ce qui est intéressant dans cette structure c'est que comment arriver maintenant à prouver la dernière touche c'est à dire cette dernière touche c'est quoi cette fameuse cinquième coupe qu'on devrait goûter à la fin des temps on voit que les quatre coupes sont reliées à quatre rigueurs qui ont été enlevées de l'Egypte mais on attend la cinquième coupe et bien je dis cette cinquième coupe elle est liée au 72 fois 10 qui est 720 et comment ? et je dirais comme ça que de la même manière qu'on a vu que Shoshana est égale à E plus Ia en Milou et bien quand nous prenons E plus Iar non pas en Milou mais en simple nous avons la finalité de tout ce que le Zohar nous a enseigné de tout ce que les prophètes nous ont enseigné se lèvera contre Israël quelqu'un qui veut le détruire jusqu'à la fin quelqu'un qui sera comme Amman et qui viendra de l'Iran de Paras à Yachan effectivement on a quelqu'un qui en Paras Yachan s'appelle Mahmoud Ahmad dont la valeur numérique est 226 comme cours la preuve c'est quoi ? il cherche à faire le cours garimi c'est à dire le creuset atomique mais en parallèle avec ça Akkadosh Baruchou nous a donné la terre d'Israël et il ne pourra pas l'enlever parce que Dieu a fait tout Zéléou Madzé il a fait tout cela en face de cela et Zéléou Madzé c'est quoi ? c'est 5 Iyar 5 Iyar est égal aussi en valeur numérique à 226 c'est à dire donc lui il se lève dresse contre nous pour nous dire il n'y a pas eu de Shoah vous n'avez rien ou aucune manière de vérité la terre il n'y a pas eu de Shoah il faut détruire Israël de la carte mais on voit qu'en fait en réalité non Akkadosh Baruchou par le fait qu'il nous dévoilera Yud Rayo Di Rayo qui Di Rayo représente 10 fois le nom des 72 noms de Dieu on sait que chaque nom parmi les 72 noms de Dieu contient 3 lettres nous avons dedans 72 noms de Dieu qu'on appelle Shemaméforash nous avons 3 lettres dans chacun ce qui fait 216 lettres or Yud Rayo c'est 10 fois 216 lettres formant 10 fois 72 noms c'est à dire 720 noms et alors là le grand secret du Yain sorti du Martef sacré du grand secret des secrets qui s'est consigné dans 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 la cave d'Hachem va sortir et va être dévoilé et Israël se maintiendra grâce à cette puissance qu'on appelle Hassar Rayo les Di Rayo le Yod Rayo qui maintiendra cette terre d'Israël qui s'est intéressée il y a en 1948 l'uncinq il y a à la face du monde Bessod Ben Porat Yosef Ben Porat Ali Ayin Benot Sehada Ali Chou on peut lire Benot Sehada il y a les Chors il montera le Chors et on sait que Yosef est préparé à Meller Ben David puisque la gamatria de Yosef est égale à Meller Ben David ça veut dire que Yosef prépare à Meller Ben David de la même manière ce n'est pas pour rien non plus que cette fameuse année 5708 et deux fois l'année 2854 qui était l'année de naissance de David Ben Meller donc on pourrait dire que le commencement de la Tzmir de la Géoula le phénomène David est en préparation mais il n'est qu'en préparation depuis déjà 1948 depuis 1948 nous sommes à Shreï depuis Eshor 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 cinquième jour du Taureau nous sommes à Shreï depuis Repar 5 du Taureau ce sont synonymes de Par nous sommes dans le sort de Repar Dyn Repar de Dyn Repar c'est à dire d'indoucissement des Dynes Besot Parahadouma la Parah la Parah la Vache Rousse qui va permettre avec l'aide de Dieu que lorsque seront dévoilés les Diraïaux et qui seront mis en place étudiés et les Mekoubalim pourront la Kavana dessus avec les les Koudot qu'il faut dessus et les Malachines qui y sont reliés ce sera la grande force d'Israël la bombe atomique spirituelle lui Mahmoud Ahmadinejad il aura sa bombe atomique matérielle et nous aurons la bombe atomique spirituelle pour l'arrêter voilà nous avons un autre un autre thème très intéressant dans le fait que la paracha de Miketz qui est la paracha donc dans laquelle on voit Yosef sortir de prison interpréter les rêves de Pharaon monter jusqu'à la 71ème arche et dévoiler prendre la place de Pharaon puisque Pharaon lui a donné son trône quand il lui dit tu vas régner toi-même tu vas être le nouveau Pharaon et à part mon trône il n'y aura rien au-dessus de toi ça veut dire mon trône ça veut dire que c'est en fait tu es le Pharaon céleste tu es le Parodic Douchard tu es l'incarnation du Parodic Douchard donc dans cette paracha de Miketz toujours et tous les ans on voit toujours que ça tombe avec Hanouka or Hanouka la fête de Hanouka représente le temps où les grecs qui avaient qui sont le symbole de la science de la connaissance de la recherche de la philosophie avaient un excès tout le Moyen-Orient ils dominaient l'Egypte à ce moment-là dans l'Egypte ils ont découvert certains mystères quand ils ont découvert certains mystères parce qu'à l'époque la librairie d'Alexandrie n'avait pas encore été brûlée par un fou qui l'a brûlé un peu avant le 1er siècle un empereur romain fou qui l'a brûlé un peu avant le 1er siècle mais c'est dans cette bibliothèque d'Alexandrie tous les secrets du monde des générations antérieures des cycles des civilisations même avant d'Adam avait été consigné et en fait lorsque Yosef y était dans cette librairie il savait très bien puisqu'il était saufère il connaissait tous les secrets du monde il savait ce qui s'était transmis il avait compris que Hanor avait transmis la clé et là c'est la raison pour laquelle plus tard les grecs en colonisant l'Egypte et Israël ont compris cette chose là et ils ont compris que si eux voulaient nous faire une sorte de messianisme qui ensuite est passé à Rome puisqu'on sait que la civilisation romaine a fait qu'une copie de la civilisation grecque on voit que presque le panthéon romain le panthéon grec c'est l'exacte même c'est une copie simplement ils ont changé les noms des dieux mais c'était une exacte copie donc les romains n'avaient aucun génie créateur à ce niveau pour ainsi dire ils ont récupéré chez les grecs et ils ont tapé leur faux messianisme ils ont fait leur faux messianisme or la valeur numérique de Yavan est égale à 66 la finalité du temps la finalité du galgal la finalité messianique quand ils se sont attaqués à l'huile sainte c'est à cette chose là qu'ils se sont attaqués comment ? tout simplement parce que le mot shemen la valeur numérique de shemen c'est 390 or la consécration des rois ou des prêtres se faisait par l'huile d'onction pour quelle raison avait-on choisi l'huile d'onction comme huile d'onction de l'huile de zaïd d'olive pour quelle raison les maîtres anciens avaient considéré que symboliquement l'essence d'une plante l'huile essentielle d'une plante ou d'un arbre représentait ce que dans le ciel pouvait être le moteur le moteur d'une planète d'un astre d'un galgal d'une sphère donc l'intelligence de la sphère symbolisait toujours l'huile essentielle si on pourrait dire de la plante chaque plante on sait d'après une kabbalah dont Rabi Yaakov Kouhi nous avait enseigné que chaque plante est influencée par cette étoile toute plante a cette partie et parmi et parmi les sept parties six parties sont d'étoiles positives une partie vient des étoiles des démons il dit seule une seule un seul végétal ne contient que les six étoiles positives et ne contient pas l'étoile des démons c'est le l'un tous les autres végétaux contiennent sept influences de planètes dont nous avons dans la kabbalah phonétique française le mot planète plante ce sont exactement les mêmes lettres ce sont les alchimistes du moyen âge qui ont adapté cette kabbalah dans le français parce qu'ils étudiaient avec les kabbalistes et qui ont intégré ça dans le français et ils ont combiné les mêmes lettres qui est planète plante les mêmes lettres pour dire que toute plante était influencée par des planètes et les sept parties de la plante correspondaient à des influences planétaires de l'ordre qu'on pouvait dire Saturne Jupiter Mars Vénus Soleil Lune et Mercure donc nous avions dans chacune des parties de la plante des propriétés précises soit pour guérir soit pour soigner soit comme un brisobstacle soit si positif si chose positive venait un répand et une septième qui est émane de la planète des démons était négative comme par exemple dans les drogues on ne les a pas appelées pour rien les herbes du diable l'opium le hachiche et ainsi de suite et la marijuana tout ça sont appelées herbes du diable c'est pas pour rien parce que la partie de la plante duquel étaient prévenues ces drogues sont les parties appartenant à la septième planète la négative celle qui est des démons donc planète plante c'est pas pour rien que l'ascendant de la sphère le côté où montent les as s'appelle Somméar comme l'appelle Ibn Ezra Masal à Somméar le Masal du Somméar c'est le point duquel jaillissent les planètes et les étoiles depuis le lever du soleil le matin jusqu'à chaque moment à chaque regard montent de nouvelles étoiles du point est qui est le point on dit appelé germinant on l'appelle germinant c'est ce parallèle avec la plante ou le monde végétal germinant on sait que germinant est aussi un des termes désignant le Messie puisque le Messie est appelé Somméar donc ce qui va germer dans la sphère il y a Van à essayer de le voler de le détourner vous comprenez et alors la chose extraordinaire dans cette chose là ce qui est extraordinaire c'est quoi c'est que lorsqu'on prend le mosaïque on s'aperçoit que le mosaïque en valeur numérique est égale à 417 c'est à la fois la valeur numérique de Habai la maison pourquoi la maison parce que c'est vrai que la maison de Dieu qui est le temple on ne peut pas le construire sans qu'il y ait des prêtres qui suivent l'onction et sans qu'il y ait un roi le premier des rois qui a été Salomon qui a inauguré le temple et qui a été loin avant donc le Tchemenzaï et la manière de capter l'intelligence des sphères qui meut les sphères la faire venir sur le roi ou sur le prêtre et faire venir tous les effets positifs alors que le Zahim lui-même le Shemen le Zahib lui-même va représenter la conscience et le Zikaron parce que le mosaïque commence par la lettre Zahim qui est à la fois le symbole du Zikaron du Zahar il contient le Tav qui est le symbole du Nekeva de Zat c'est-à-dire Zat c'est les sept sphirotes inférieures c'est-à-dire Chesed-Boura Tiferet-Netzar-Od qui est le Zahar et le Tav le Malhut qui est le Nekeva dont on l'appellera Shevat Artonot et on a le Youd au milieu qui est le symbole de la totalité des sphirotes qui va s'habiller pour unir finalement unifier le Zivug entre le Zahar et le Nekeva et cette connaissance-là que symbolise le Zahou nous savons que le Zahit a des propriétés pour le Zicarone puisqu'on sait que en prevenant par exemple une cuillère d'huile d'olive avec même une pincée de sel on peut mettre parce que le sel est la valeur numérique 78 c'est-à-dire trois fois le Shemavaye qui est symbole de l'éternité alors on met une petite pincée de sel même dessus on dit on récite un passoup qui est on récite un passoup qui est passoup dans lequel il y a 60 lettres qui est la valeur numérique du mot Kli alors on renforce notre Kli de cette manière c'est-à-dire notre cerveau qui soit capable de comprendre et de recevoir le Zicarone c'est-à-dire le souvenir Zicarone qui inclut la tradition et la connaissance depuis Adam jusqu'à David et jusqu'à Machiar puisque la valeur numérique de Zahit est égale à Adam David et Machiar comme on l'a prouvé déjà on dit que Adam c'est le premier du cycle le commencement du cycle David il est au milieu du cycle puisque c'est 2854 et 2854 redoublé c'est 5708 c'est-à-dire c'est le temps où l'Etat d'Israël regerme le Heiach et ce futur Heiach que lorsqu'il sera reconnu du monde entier et de toute Israël et sera pratiqué par tous les religieux aussi bien que par les Chilonim et adapté comme frais fait de Chaxara et bien nous aurons la délivrance nous aurons la cinquième coupe Bessot Eben Masu Abonim Aïtal et Roshpina la pierre qu'ont rejeté les architectes est devenue une pierre d'angle et cette pierre d'angle c'est la pierre de Yomad Smaout le jour de la résurrection de l'Etat d'Israël on verra que par la suite ce même jour là fournira les forces au Messie à la Messianique et au Messie à la charpente de l'organisation messianique de produire les dirigeaux avec leur nikoud avec leur prononciation exacte ce qui sera pour nous la bombe atomique spirituelle qui détruira tous les peuples qui sont alentours contre Israël et Gog et Magog tombera face à Israël puisque Dieu donne